Chers Français d'Israël, chers amis, Aujourd'hui est un jour tout particulier pour Israël, qui célèbre le 75e anniversaire de son indépendance. Au recueillement de Yomazikaron succède la joie de fêter la naissance de l'État hébreu, accomplissement du rêve sioniste. C'est l'occasion pour moi de vous redire mon attachement profond à Israël et à sa relation avec la France. Nos deux pays partagent une histoire d'amitié ancienne et solide qui plonge ses racines dans la richesse des liens humains qui nous unissent. J'ai pu mesurer cette vitalité au contact des Françaises et des Français d'Israël qui font vivre notre relation au quotidien. Le fait que le Premier ministre Benyamin Netanyahou et son prédécesseur Yair Lapide aient tous deux choisi Paris comme premier déplacement officiel est une illustration tout aussi marquante de cette alliance. Alors qu'Israël a été récemment encore frappé par des attaques terroristes, je tiens à exprimer une pensée pour les victimes et leurs proches, mais aussi à réaffirmer l'attachement indéfectible de la France à la sécurité d'Israël. Cette sécurité et la stabilité de l'environnement régional avec elle passent aussi par la consolidation de l'esprit de coopération issu des accords d'Abraham, tout autant que par la restauration d'horizons politiques communs. Alors que le pays s'inclinait la semaine dernière à la mémoire des victimes de la Shoah, je souhaite enfin rappeler notre détermination à lutter avec Israël contre toutes les formes de l'antisémitisme contemporain. Elles sont aux antipodes des principes d'égalité et de fraternité portés par la République française. A tous mes amis israéliens et compatriotes d'Israël, je souhaite une belle fête de l'indépendance. Chagra, hatsmaout, samiach.